Coucou mes lumières, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une belle journée, une belle soirée. Enfin bon, peu importe à quel moment vous tomberez sur cette guidance, bien sûr, parce qu'elles sont intemporelles. L'important c'est qu'au moment où vous regarderez cette guidance, je vous souhaite d'avoir passé un très très bon moment de vie. Voilà, un bon moment de vie. Alors, on va aller voir de suite de quoi nous allons discuter, de quoi nous allons parler. Quelle est l'histoire que nous allons raconter, de quoi on va parler, on ne me dit pas ça. D'accord, moi j'aime bien quand je choisis des jeux, puis tout d'un coup j'entends, non, ok, c'est bon. Ça ne vous fait pas ça, vous ? Vous ne les entendez pas, vos guides ? Alors, il faut méditer un peu plus, pour pouvoir vous connecter un peu plus et les entendre un peu plus. C'est très très important, la méditation. Alors, c'est quoi l'histoire ? Décessoire. Ça y est, la température elle va baisser là, l'automne arrive. Nous on vit nos dernières chaleurs là, dans le Rhône. On parle d'un entourage, d'une communauté, d'un clan. Ok, d'accord. Ok, ah, j'ai la gorge qui se serre, j'aime pas. Ça y est, d'entrée de jeu là, comme ça ? Comme dit mon fils. Oh là là, c'est quoi le truc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai la gorge qui s'est serrée d'un coup, comme ça là ? J'entends, pauvre de cœur. Ok. D'accord. Ah, j'aime pas. C'est quoi ce truc encore ? On dit oui. D'accord. L'occupation et ensuite, le travail. On a des préoccupations. Qui ne vit que pour le travail. D'accord. On a faire la cour. Dragouiller, comme j'aime dire. Ah ouais, d'accord. On a un clan de misérables. Mais pas les misérables de Victor Hugo. Des personnes vraiment misérables. C'est-à-dire, pauvres de cœur. C'est des gens... C'est des gens, voilà. Désespoir. Faire la cour. Désespoir. Une carte ici, s'il vous plaît. Il y a un truc qui ne va pas, là. Je n'ai pas le lien. Pourquoi l'occupation, elle est sortie ? D'accord. Il y a quelqu'un qui est désespéré, là, dans un crush. On dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai... Ok, d'accord. Donc ça. Ok. Donc c'est ça. Il y a un cadeau qui arrive pour quelqu'un qui n'obtient pas ce qu'il ou elle veut par rapport à un crush. Par rapport à un... Voilà, un coup de cœur. Mais il y a un cadeau qui arrive. D'accord. Moi, je veux, ici, la communauté, la pauvreté, un clan de pauvres personnes. Pourquoi la femelle... La féminine... La femelle. Qu'il y a rien. Il faut que tu arrêtes. Pourquoi la féminine ? Un clan de pauvres personnes. Mais encore. Ok. On tient à côté. D'accord. Ah, c'est un... A contrario, j'entends. A contrario. Pourquoi a contrario ? Ça vient lentement, là. C'est bizarre. Il y a deux énergies différentes, là. Deux énergies féminines différentes, là. D'accord. On va remettre une carte, là. Il y a cette femme, là. La seule chose qui la préoccupe, c'est ce qu'elle peut obtenir des gens autour d'elle, de sa vie, de son entourage. Mais j'ai bien entendu obtenir. C'est la seule chose qui l'intéresse, en fait. C'est ce que les autres, en face, peuvent lui apporter. C'est ça son leitmotiv dans la vie. Et c'est pour ça qu'on m'a dit a contrario. Il y a deux énergies féminines différentes, là. Oui, ben, je continue sur cette colonne, puisque apparemment, ça vous intéresse. C'est une personne qui... Traficote, on me dit. Traficote. Peut-être quelqu'un qui fait des business irréguliers, des choses. C'est quelqu'un de pas très honnête, en tout cas, cette femme privilégiée, là. Qui est dans une maison. Et dont sa seule préoccupation dans la vie, c'est ce qu'elle peut obtenir des autres. On a une communauté qui est pauvre de cœur. Bon, il y a des gens qui vont tout perdre, là. Bon, cette personne, elle va tomber malade. Ou elle est malade. Cette femme privilégiée, là. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. On me dit de m'attaquer à... D'accord. Donc là, apparemment... Là, il y a une histoire de... Il y a une histoire de couple, là. Mais il y a un entourage qui va tout perdre, là. Il y a un clan qui va tout perdre. Qui va tomber dans la misère. Il y a une féminine qui est chez elle. Et qui va recevoir un message d'un masculin qui se porte plutôt bien, on va dire, financièrement. Sur le cadeau, s'il vous plaît, les guides. D'accord. Il y a quelqu'un qui est préoccupé. La personne, elle est un peu désespérée, là. De ne pas obtenir ce qu'elle veut. Par rapport à... Un élan du cœur, on va dire. C'est quoi, cette histoire? On parle de voyage. Je ne comprends pas l'histoire. C'est assez embrouillaminé, là. Et en plus, ça vient lentement, là. Elle, là, c'est une... J'entends encore traficote. C'est une menteuse, hein, cette femme, là. Il y a une femme dans une maison. Une femme qui est plutôt aisée. Mais elle, en fait, elle se moque des gens. Et si elle n'est pas déjà malade, elle va tomber malade. Il y a un clan, là, qui va tout perdre. Mais c'est des gens qui n'ont pas de cœur. J'entends du pauvre de cœur. Et sur ce clan, il y a cette féminine. C'est passé ou c'est présent, ce truc? On dit passé. C'est passé. Vous étiez en couple avec quelqu'un? Là, il y a un couple, là. Et on dit c'est passé. Donc, il y avait un couple, là. Deux personnes qui formaient une famille. Mais il y avait un entourage, là. Pas très top. Et à côté de ça, il y a une femme qui trompe son monde. Ouais. Il y a eu une histoire de messages. Il y a eu une histoire de courrier. Il y a eu un problème, là, entre ces deux personnes, là. Et ça les a séparés. Ces personnes se sont éloignées. Vous étiez en couple avec quelqu'un. Et il s'est passé quelque chose. Un message, un courrier, une discussion, un truc qui a mis un peu le why. Et du coup, ça a éloigné les deux personnes qui sont là. Il y a un clan qui a travaillé contre vous. Contre les féminines qui vont être concernées par ces guidances. Il y a un clan qui a travaillé contre vous. Mais avec l'aide d'une femme qui... Une femme, plutôt, voilà. C'est quelqu'un qui pose, qui pèse aussi. On me dit... Mais c'est quelqu'un, en fait, qui cache son jeu. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qui n'en est pas. Et cette personne, là, elle, là, en ce moment, cette personne, elle est malade. Cette personne, elle n'est pas bien dans son corps. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a séparé deux personnes, là. Et il y en a un, là, qui est désespéré. Je pense que c'est ce masculin. Il y en a un, là, qui est désespéré d'avoir... D'avoir perdu... D'avoir perdu son cadeau, en fait. D'avoir perdu son... Bon, alors, il y a peut-être un truc de rat... D'essayer de rattraper, là. Parce que faire la cour, c'est pas quelque chose de... De... D'acté, en fait, hein. On met à... On vous a mis à part. On a mis ça à part. Avec la personne militaire, on a quand même quelqu'un de déterminé. Quelqu'un qui, une fois que cette personne, elle a décidé de faire les choses, elle fait les choses. Elle se laisse pas détourner par d'autres personnes. On a quelqu'un qui suit un certain objectif, là. Avec le voyage, on a vraiment quelqu'un qui suit un certain objectif. Mais par le passé, il y a un clan, un entourage de personnes qui n'ont pas de cœur, de personnes qui, voilà... Qui vous ont séparé. Mais cette femme, elle y a pris part. Elle y a pris part. Elle a joué un rôle dans cette séparation. Et aujourd'hui, cette personne, elle est malade. Alors, peut-être que vous savez de qui je parle. C'est... C'est dingue. Bon alors... Ouais. Sur le voyage. Ouais, ouais. Quelqu'un qui est devenu... Cette personne, elle est plus âgée aujourd'hui. Ça, c'est passé, ça. On vous a séparé. Il y a eu un complot, là. Là, en fait. Pour séparer deux personnes. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un, peut-être de plus mûr, maintenant, ce masculin, plus mûr. Qui, aujourd'hui, est dans une espèce de tristesse. De ne pas... De ne pas réussir, en fait. De t'avoir perdu, en tout cas, quelque chose de très important. Avec le cadeau, c'est quelque chose de très important. C'est quelqu'un qui est désespéré, en fait, de pouvoir... De pouvoir récupérer ça, quoi. En tout cas, essayer de se rapprocher avec la cour. Mais cette personne, elle est déterminée, hein. À faire ce rapprochement. D'essai ou fin. Ouais, c'est la fin des... Quoi qu'on ait gagné, à un moment donné... En tout cas, là, c'est perdu. Ce qui est une récompense pour les uns, sera la perte des autres. Il y a eu des messages médisants, là. Il y a un masculin qui a reçu des messages, qui a eu des conversations, des discussions. Et, en fait, ça a cassé... Ça a cassé la dynamique du couple, là. Ouais, hein. Il y a eu... Il y a eu... Oh là là... Vol de quoi ? D'énergie ? Vol d'argent ? Oh là là... Je pense qu'il y a eu des malversations, là. Il y a eu des... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un vol. Mais ça doit être un vol dans la matière. Parce que pour que ça finisse au tribunal, il y a eu un vol dans la matière. Il y a eu des malversations. On avait dit, elle traficote, elle. Mais, ben, je pense que ça s'est mal terminé, hein. Ça s'est mal terminé. On a des gains soudain pour un masculin. Ouais, il y a des messages qui vont arriver, là. Il va y avoir des communications. Il y a eu des accusations, là. Il y a eu des accusations... De vol. Calomnie, ici. Vole, ici. Ici, ouais, calomnie sur le message inquiétant, là. Ok. Un masculin dans ses pensées. Une femme qui attend. Et apparemment, on est sur le bon chemin. On dit autre chose. Il y a eu un truc pas top, là. Berk. Berk. Très, très berk. Très, très, très berk. Là, il va y avoir un gain soudain. Ça peut être de l'argent, comme ça peut être un gain énergétique. Ici, là. Avec... La richesse soudaine. L'abondance soudaine. Il y a quelqu'un qui est déterminé à gagner quelque chose, ici. Ce masculin dans le désespoir, là. Parce qu'il a perdu quelque chose. Il est déterminé à récupérer cette chose. Et je pense que ça va fonctionner. En tout cas, énergétiquement, ça s'est fonctionné. Il y a eu un complot, là. Elle, elle en paye le prix, maintenant. Elle est malade. En tout cas, pour un temps, ça a dû fonctionner. Parce que là, on a de l'éloignement sur deux personnes. Et là, on a cette personne masculin, là, qui veut quand même ce rapprochement. Souhaite ce rapprochement. Il y a des messages d'amour qui vont arriver. La féminine, là, elle quitte pas les pensées du masculin. C'est pas top. C'est moche. Elle est horrible, cette guidance. C'est complot. On parle de temps. Mais c'est passé, ça. Vous êtes séparés de cette personne. Mais il va y avoir une prise de contact. Ouais, je vois l'ouverture. Il va y avoir une prise. Il y a quelque chose qui se passe, là. La perte des uns sera le gain des autres. Là, c'est ce que j'ai ressenti. C'est fini, là. Ce qu'on a gagné, à un moment donné, c'est terminé. On a volé les honneurs. On a volé... On a volé quelque chose, hein. Ouais. Il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, là, par rapport à une situation où on se sentait cerné de toutes parts, enfermé, où on voyait pas... On voyait pas la lumière, là. Ben, on vous dit que, là, il y a un truc, il y a une porte qui va s'ouvrir, hein. Ouais. Il y a une famille, là, qui provoquait... un enfermement. Il y a un masculin qui s'est fait berner, là. Beau complot, hein. Je sais pas ce qui a été dit. Ça n'a pas forcément d'importance, là. Mais en tout cas, il y a eu des choses, il y a eu des médisances, il y a eu un truc, un complot avec une féminine pour vous éloigner de votre masculin. Et ça a marché. Et tout ça, ça vient d'une famille. Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment. Il y a une famille, là, qui a plongé un masculin dans le noir. Mais il y a une porte qui s'ouvre pour ce masculin, là. Il y a un revirement de situation. Je crois qu'il y a... Je pense que, là, les accusations sous la famille... Il y a un masculin qui va se retourner contre les siens, là. Il y a quelqu'un de déterminé, là. Ouais. Il y a un masculin qui veut... Qui veut négocier. À chaque fois que je vois cette carte, je vois... Je vois dans... Vous savez, le cinquième élément, là. Quand Bruce Willis, il dit qu'il va négocier. Et puis, en fait, il les massacre tous. C'est l'image que j'ai eue quand j'ai posé la carte, là. Je pense que ça va saigner, un peu. Un petit peu, allez. Je ne devrais pas rire, je sais. Mais c'est drôle. Moi, je l'adore, moi, cette scène. C'est vraiment la scène que j'ai vue, là. Je pense qu'il va y avoir des règlements de comptes. Il va y avoir des règlements de comptes. Et c'est protégé, là. C'est protégé. En tout cas, ce masculin, dans ses démarches-là, il est protégé. On me dit là. OK. Ça veut dire qu'on a encore une. Là, j'ai senti, énergétiquement parlant, c'est censé fonctionner. Et là aussi. Mais ça ne va peut-être pas être super beau à voir. Il va y avoir un déplacement. On a le déplacement, là aussi. On a le voyage ici. On a le voyage ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir. Ou vous allez aller voir quelqu'un. Non, c'est ce masculin. Je dis que vous allez avoir quelqu'un. Non. Bon, il y a un masculin qui va venir vous voir. Il y a quelqu'un qui veut négocier, là. J'entends pas content. D'accord. Eh bien, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il va y avoir besoin de mettre carte sur table avec cette personne. J'entends, c'est comme ça et pas autrement. Wow. Vous allez peut-être être péremptoire avec cette personne. Ça, ça va saigner. Alors, on parle d'un vieux contrat, quand même. Un truc, ça dure. C'est... Ouais. Ouais, on parle de la parole. Il y a besoin de parler, là. Il y a le cadeau qui revient. Il y a besoin de discuter, là. Cette personne, elle va venir vous voir pour discuter. Il y a quelqu'un, là, qui... Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à une famille. Il y a un truc qui se débloque par rapport à une famille. Et là, le masculin, il va régler ses comptes, là. Il va régler ses comptes. Ça fait un peu peur, quand même. Ça fait un peu peur. On avait dit pas la bagarre. On avait dit pas la bagarre. Oh, non. Je déteste cette carte. Alors, des fois, elle veut dire l'espoir. Ça dépend de ce que j'entends, mais dans l'oracle logé, cette carte, c'est... Voilà, quoi. Il y a la manipulation énergétique. on me dit on me dit on me dit oui. Oh, pourquoi ? Ouais, d'accord. J'ai compris ma gorge, en fait. on peut éviter les guidances comme ça, s'il vous plaît. Passer commande. Moi, je veux que des guidances paillettes, que des gens qui sont sains d'esprit. Quand je dis sains d'esprit, c'est-à-dire que c'est des gens, voilà, vous pouvez être en colère, vous pouvez faire des messes bases, vous pouvez mentir sur les gens. Enfin, bon, je me comprends, mais je veux dire ça, non. On peut largement, c'est largement facile de faire du mal à quelqu'un sans avoir besoin de passer par ce genre de saloperie, là. Berk. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Tu m'étonnes que l'autre, elle doit être malade maintenant. Si c'est elle qui a fait ça, pauvre de cœur. Ah ouais, non, mais alors là, ça ne va même pas blaguer. Bon, apparemment, j'entends malédiction, on a maudit quelqu'un sur une histoire de sexualité. Il y a quelqu'un qui se coltine des choses pas jolies sur sa sexualité. Donc, on a quelqu'un qui a un chakra sacré. Ça ne s'appelle même plus malade, là. Ouais, bon. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Ouais. Il y a un chakra sacré qui n'est vraiment pas top, là. Abus de confiance, on a le vol qui revient. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est fait duper, là. On a bien l'impression qu'on part du masculin, là, qui s'est fait couillonner sévère. et en plus, c'est quelqu'un qui est énergétiquement manipulé par rapport à soit ses polarités, soit... Ouais, bon, d'accord. Ça se passe vraiment dans une famille. Ça se passe vraiment dans une famille. On va nettoyer tout ça, ça va être beau, hein. On va faire du bien. C'est quoi, cette histoire ? Bon, il y a quelqu'un qu'on empêche de... Il y a vraiment une personne dont on travaille les centres énergétiques, les centres du plaisir, les centres, voilà, de plaisir de vie, plaisir de corps. On bloque quelqu'un, là, on emprisonne quelqu'un, là, avec ce genre de bêtises. Et c'est très mal vécu, Voilà, c'est ça. C'est très, très mal vécu, hein. Ça crée des violences. Ça crée des violences. On est quelqu'un qui a peut-être une sexualité un peu... Mais en fait, c'est parce que... C'est pas propre, c'est pas propre, hein. C'est pas propre. Bon, alors, il y a de l'inattendu. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc soudain. C'est quoi le délire ? Il y a un chakra sacré tordue, là. C'est cette personne, elle est malade. Il y a une personne qui a une sexualité tordue, là. Mais on a rendu cette personne comme ça. cette personne, elle a dû tomber malade. Ça a été très rapide. peut-être chopé une connerie, une saloperie. 32, 32, je pense qu'il y a quelqu'un qui a chopé une saloperie. Oh là là ! Oh là là ! Mais c'est quoi, ce truc ? Pourquoi je sors des cartes comme ça ? Pourquoi j'entends ce genre de choses ? Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Il y a de la méchanceté, il y a des médisances, il y a des salissures, j'entends salissures. Il n'y a plus rien qui marche. Il y a quelqu'un qui doit tomber malade, là. Rien ne doit fonctionner. Rien ne doit sortir de ça. Mais il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir passer à un stade supérieur. Mais il y a du nettoyage à faire, là. Ce n'est pas beau. Une carte sur l'élévation, s'il vous plaît, pour voir c'est quoi cette histoire. Oui, c'est pour un masculin. Cherchez même pas. Oui, bon. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. au printemps. Printemps prochain. Je vous dis prochain parce que j'entends prochain. Oui, c'est pas maintenant, en fait. Ce masculin, il y a une élévation qui est prévue. Il y a un truc qui est censé se passer, mais pas avant le printemps prochain. Moi, je pense que ce masculin, là, il va vivre des mois hivernaux un peu... C'est pas cool. Vous savez, c'est pas cool. Voilà. C'est quelqu'un qui va être très, très lent. Ça, là. Ça va vraiment ralentir cette personne. Ça va vraiment ralentir cette personne. Si c'est ce masculin qui est censé venir vous voir, là, parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il est désespéré, parce que... Voilà. Parce qu'il y a des choses à régler avant. Il n'y a pas qu'un combat... On va dire, il n'y a pas qu'un règlement de compte physique avec une famille. C'est quelqu'un qui doit passer par un sacré nettoyage, vu ce que j'ai sorti. Ouais, elle est malade. Cette personne, elle est malade et vous allez en entendre parler, hein. Vous allez en entendre parler. Bon, ben, on n'a peut-être pas besoin des dernières précisions. C'était déjà assez glauque, comme ça. Waouh ! Je lui donne quel titre on va s'être quittant ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Il y a de l'amour. Cette personne, elle vous aime, hein. Mais cette personne, je pense que vous devez savoir que cette personne, elle a une sexualité un peu chelou. Et ça vient d'un... Ça vient d'un sort. Ça vient d'une manipulation énergétique. Ça ralentit les choses, hein. Bon. Ben, écoutez. On va aller voir ce que cette personne, elle pourrait avoir à vous dire. Et puis, je vais vous laisser. Hein ? Voilà. Je suis désolée pour cette guidance affreuse. Non, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est horrible. Je suis d'accord avec vous. C'est moche. Alors, qu'est-ce que ce masculin, il a à dire ? Quand je dis aux gens, faites des nettoyages énergétiques, hein, même si vous avez l'impression qu'on ne vous a rien fait, ce qui est très bien, même si vous êtes persuadés qu'on ne vous a rien fait, faites des nettoyages énergétiques, faites des purifications. Ça sert, ça aide. Hein ? Non. Moi, j'en ai qui me disent non. Cette personne, elle vous dit qu'elle a dû vous laisser partir pour se trouver. Cette personne a dit qu'elle ne peut pas venir vous voir maintenant. Elle ne peut pas venir à vous maintenant. Ben, je serais tentée de vous dire que c'est mieux. Vaut mieux. C'est pas beau, hein ? Elle vous dit que vous méritez mieux. Cette personne a dit qu'elle aurait aimé vous comprendre. qu'elle ne comprend pas. Il y a des choses que ce masculin, il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à vous oublier. Il n'arrive pas à... Là, hein ? C'est cette carte-là, moi, que je vois, la carte du désespoir. Cette personne, elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à lâcher, en fait. C'est pas... Il ne sait pas par où commencer. Purification énergétique. Si jamais vous m'entendez. Hein ? Purification énergétique. Faites tes... Ah ouais, faites des soins, faites quelque chose. C'est pas possible, ça. C'est horrible. Cette personne, elle se demande si c'est terminé. Est-ce que vous et cette personne, c'est terminé ? Ah ouais, là, on a vraiment quelqu'un de désespéré, là. Ça tourne en boucle, là. Vas-y, tout ça, c'est trop. Tout ça, c'est trop. La dernière. Je ne peux pas prendre une décision. Ouais. Ben, on ralentit cette personne et puis tout ça, là, ça ralentit cette personne. C'est quelqu'un qui se bat, hein. On a le lion, quand même. On a la force, on a le courage. Cette personne, elle essaie tant bien que mal de se battre, mais bon, voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas aidé, hein. Puis, il y a des choses à régler, hein. Il y a des choses à régler. Ah, le règlement de compte, ah, ok, courage. Je crois que je vais l'appeler comme ça. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Je fais plein de bisous. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Merci pour vos messages. Je vous envoie plein d'amour, hein. Voilà, encore. Hop. Je n'ai pas d'où avec mes doigts. Mais voilà, je vous aime très, très fort. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos énergies, hein. comme ça, on évite ce genre de trucs, là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Amour et lumière sur vous, surtout. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. À bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Je te fais de très, très grands bisous. Prends bien soin de toi et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao. Ciao. Ciao.